Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Alors aujourd'hui c'est vraiment une vidéo particulière parce que cette fois-ci, non messieurs dames je ne vais pas vous parler de gymnastique mais je vais vous parler d'haltérophilie. Ouais, attends, 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 je crois que j'ai pas tout compris. Je pensais que tu faisais que les tutos sur le gymnastique. C'est avec ça que j'ai commencé mais du coup je me suis dit que je pouvais quand même aborder un petit peu l'haltérophilie si tu vois ce que je veux dire. Bah non justement je vois pas ce que tu veux dire. Est-ce qu'on parle d'haltéros, est-ce qu'on parle de gymnastique, qu'est-ce qu'on fait là ? Bah justement, je me suis dit que je pouvais aborder la gymnastique et l'haltérophilie désormais parce que les deux, ils sont un peu liés comme, tu vois. Non, 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 je crois que c'est tout ce que tu veux dire, essaye de développer ce truc. Alors regarde, quand tu fais, admettons, tu mets ça là, tu viens faire une extension de hanche pour pouvoir monter tes hanches et monter en haut, on est d'accord. Quand tu fais l'haltérophilie finalement, bah c'est un peu la même chose. Il y a des vestes, il y a des abdos, il y a une extension de hanche, il n'y a pas répondu ou pas. Ok, je crois que je viens de comprendre. Du coup, si tu me laisses 5 minutes, je vais t'expliquer un peu mieux. Donc si vous l'avez bien compris, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les processus de l'haltérophilie. Je ne vais pas en faire tout le temps un chapitre parce que voilà, c'est vraiment dédié aux débutants et aux gens qui ont une technique qui reste à approfondir, je pense. Ici, je vais détailler mon mouvement de A à Z. Je vais détailler le clean et le snatch. Vous verrez que les deux, de toute façon, c'est la même chose. Finalement, le mouvement, il n'est pas si différent que ça. Donc si vous maîtrisez à la fois le clean, normalement, vous maîtriserez aussi le snatch, du moins le début. Du coup, dans cette vidéo, on va décortiquer ces deux mouvements-là. Et je vais vous expliquer pas à pas comment arriver à avoir un bon haltéro. On va commencer ensemble par le clean. Déjà, on va poser les bases. Première chose, lorsque vous prenez votre barre, vous la prendrez largeur de vos épaules. Ensuite, une fois que vous l'avez en main, s'il vous plaît, mettez votre peau grippe. Le haut grippe, c'est un pouce et je pince avec mes deux doigts. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et j'ai insisté sur le monde, vraiment. Pourquoi ? Parce que dès que votre barre, elle va être un peu lourde, dès que vous aurez mal les avant-bras, ça, ça va vous sauver la vie, pour de vrai. Une fois que c'est fait, je vais mettre mes pieds largeur de mes épaules. Ça va tomber sous mes épaules, ok ? Ici, dans cette position-là, vous devez comprendre que désormais, votre barre ne fait plus rien avec vous. Elle ne vous lâchera pas d'une seule seconde. Elle est sur vos cuisses et sur vos tibias, d'accord ? Ça, ça doit vraiment, vraiment être clair pour vous. Dans cette position-là, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que, déjà, il doit se passer une extension de hanche. Une extension de hanche, c'est quoi ? C'est ça, ok ? Là, je suis en extension de hanche complète. Pourquoi ? Parce que j'ai les fesses serrées, les enchérées, et les épaules vers l'arrière, et les jambes tendues, d'accord ? Et donc, dans cette position-là, ce que vous allez faire, c'est plusieurs dits, vous allez fléchir légèrement les genoux, d'accord ? Sans incliner la peutrine vers l'arrière, ni vers l'avant, d'accord ? Elle va rester droite, la peutrine. Je fais mon dip, et je vais venir sceller fort mes fesses dans le seul coup. Dip, et serre. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais venir plaquer la barre contre moi. Ça, ça va me permettre de sentir mes dorsaux et d'attirer mes dorsaux. Je ne sais pas si vous le verrez là. Je fruits l'échine et j'en, je plaque la barre, et je recommence. Donc, ma barre, elle ne va plus du tout se décoller des puisses par un seul, une seule seconde. Ok, une fois que ça se fait, ce que je vais venir faire, c'est mon dip, et je vais venir incliner sur mes puisses. Ce qui se passe, quand j'incline ici, ma barre, elle glisse, elle me fait une sorte de valper rouler sur mes puisses. Elle glisse, juste au-dessus de mon genou. Arrivée là, ce que je vais faire, je vais monter en 5 secondes, et arriver en haut, je fournie mon extension. Ça donne 5, 4, 3, 2, 7. Et je recommence. Vite, incline. 5, 4, 3, 2, 7. Ce que vous comprenez maintenant, c'est que la force, elle arrive à un seul endroit, et pas deux. Elle arrive dans les talons. Donc, si vous n'utilisez pas vos talons, si vous avez les talons hors du sol à chaque fois, vous ne pourrez pas utiliser la force, d'accord ? Que vous avez, c'est impossible. Si vous montez son pointe à chaque fois, si vous faites ça à chaque fois, ça ne sert à rien. Donc, j'ai fait mon dip, mon inclinaison, ok ? Cette fois-ci, lorsque je vais remonter, je vais venir serrer très fort en activant mes épaules. Mes bras sont tendus déjà, et ma barre, elle va toujours rester en contact avec moi. Donc, ça donne. Dip, incline. 5, 4, 3, 2, 1. Dip, incline. 5, 4, 3, 2, 1. Ok ? J'ai juste poussé dans le sol, serré les fesses, et fait monter mes épaules. Du coup, ça fait monter ma barre. Là, ma barre, elle a vraiment été en contact tout loulala. Donc, pour messieurs, je suis vraiment désolée. Le début va être un peu laborieux pour vous, mais nous, on n'y peut rien, ok ? C'est d'âme nature, c'est pas ma faute. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment que ma barre, elle me colle tout du long. Donc, pour l'instant, elle a juste fait ça, ça, et elle ne m'a pas quitté. Dip, inclinaison de menterie. Arrivée en dessous du genou, puis mes épaules et mes fesses descendent. Arrivée là, je remonte au-dessus de mon genou, puis ma poitrine, je fais le boulot. Ici, ok ? Alors, mon clink, c'est la même chose. Ça va donner dip, inclinaison des sensors du tibial. Je vais compter 3 secondes. 3, 2, stop. Et je vais reponter mes 5 secondes que j'ai mis tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Une fois que j'ai mis ça en place, je vais pouvoir activer mes glutes. Si et seulement si, mon extension finale se finit là et que ma barre, elle est au contact avec mes hanches. Donc, je vais activer mes glutes. Imaginez, il y a une personne, elle voulait détester. Et vous ne pouvez pas en plus la voir. Là, c'est encore une personne au level au-dessus, mais je n'ai vraiment pas voulu la voir non plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est quand vous êtes en extension, vous allez leur mettre 2 coups de coude dans la tête, d'accord ? Ça va donner ça. Ce qu'il faut, c'est que ma barre reste collée à moi, ok ? Et que j'aille donner mes 2 coups de coude à ces deux, ok ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? Deep, inculé, descend, et 3, 2, 1, stop, 4, 3, 2, 1, set, push, point, et un peu. On va faire un exercice qui est très simple. Vous avez levé la barre ici, au niveau de la coterie, ok ? Les coudes sont en haut, et à mon top, ça va donner ça, ok ? Je suis venue la chercher. J'ai coulissé les coudes sous ma barre pour venir la chercher. Et go ! Une fois que la transition est plutôt bien manœuvrée comme ça, je vais pas en mettre les 2 ensemble. Car quand on fait le gros du travail, quand on arrive ici, finalement, on arrive dans la position où on se trouvait là. Donc ça va donner en haut, et je retourne la chercher. Donc je dois absolument d'abord me lever, d'abord faire une extension pour ensuite repartir en bas. Et 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, stop, point, et un peu. Donc pour repasser en revient rapidement les points du snatch, l'écartement des mains, ça c'est, les gens sont pas toujours d'accord. Moi je pense que la barre, elle doit vous aller parfaitement dans la main, déjà vu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes trop large et qu'il manque tout ça à la barre pour pouvoir s'incorporer dans votre main, je pense que d'une part, vous allez avoir mal, et en plus de ça, vous serez pas à l'aise, le snatch sera pas performant. Vous devez absolument pouvoir serrer votre barre en haut gris. Du coup, je pense que les barres, elles sont nus de petits traits. Et moi, je m'en incommode parfaitement du premier. Franchement, le premier est parfait pour moi. Je mets toujours mes doigts ici, je serre mon coupli, pareil ici avec mon pouce, d'accord, mon pouce est serré. Et là, je suis plutôt de la main. En plus de ça, quand je fais un peu d'overhead, je peux bien pousser ma barre vers le haut et engager mes dents. Donc je pense que je suis bien. Si ma barre, elle était un peu plus large ici, déjà ça fait mal de poignets. Et je ne peux pas consolider mes poignets. Or, quand je fais de l'overhead, il faut consolider mes poignets. Si vous ne pouvez pas consolider mes poignets de cette manière-là, ça va donner ça. Et ça, à la même. Ça fait mal. Ma base, la même. Regardez, Jean. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Go ! C'est la même chose. Sauf que voilà, au lieu d'avoir une pause à l'épaule, je n'avais pas de pause à l'épaule. Ça va donner donc un exercice que vous allez devoir absolument faire, c'est celui-ci. Deep. Et quand je serre, je vais tirer les coudes vers le haut pour monter ma barre. Deep. Go ! Et je relâche. OK ? Ici, vous pouvez aussi faire plusieurs high-pulls. Donc, deep. Un clip. 4, 3, 2, 1. Serre. D'accord ? Et dès que je suis arrivée plus haut au point, je dois lever les poignets vers le haut. Donc, encore une fois, c'est une histoire de coudes avec les gens que je déteste. Et je veux leur donner un grand coup de coude. Sauf que cette fois-ci, au lieu de m'arrêter là, mes coudes seront là. Et ça laisse la place à ma barre de monter en haut. Je pense vraiment à mon humble avis que vous devez absolument travailler avec des barres vides. Arrêtez de penser que le fait de mettre du poids vous permettra d'avoir quelconque ressenti. C'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous allez rajouter du poids sur vos barres, il y a des petites erreurs que vous ne faites pas avec la barre qui vont apparaître encore et encore et encore. Et du coup, ça va donner un mouvement soit catastrophique, soit pas du tout efficient et vous allez rester bloqué sur des charges qui ne sont pas les vôtres. D'accord ? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne, je vais donner mon cas, une personne de 63 kg puisse lifter 94 kg ? Ce n'est pas de l'ordre de la magie ni de la force. C'est juste une question de technique. Et je pense être la meilleure placée pour vous expliquer que travailler avec des charges lourdes ne sert à rien. Travaillez le plus possible avec des barres à vide. Comprenez votre mouvement. Comprenez comment votre corps fonctionne exactement comme la gymnastique. Faites un maximum de répétitions barres à vide. Et vous allez comprendre qu'en fin de compte, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais que s'il n'y a pas de fesses qui se serrent, s'il n'y a pas d'abdos, s'il n'y a pas de talons dans le sol, s'il n'y a pas d'épaule active, ça ne fonctionnera pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a un peu me sert pour moi de faire de l'altéro parce que c'est un truc que je m'étais dit, je ne vais jamais le faire parce que ça ne m'intéresse pas. J'aime bien l'altéro, j'aime enseigner l'altéro, mais je ne voulais pas en faire une vidéo. Je me suis dit que ça allait être chiant à souhaiter. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé ça plutôt cool d'ailleurs de la faire. Donc voilà, top. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Dites-moi si vous voulez que je vous décrive un exercice d'haltérophilie un peu plus précisément. N'importe lequel, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire sur mes réseaux sociaux, sur doi.fit, sur Instagram et Dounia Lachère sur Facebook. N'oubliez pas, j'ai un gros projet qui va sortir, un énorme projet que je travaille depuis maintenant plusieurs mois. Et du coup, il va sortir. Et quand il sortira, vous serez vraiment très content. Et moi, je le serai aussi beaucoup. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce que du coup, j'ai envoyé des petits mails avec des indices, avec des petits astuces et tout, des vidéos, des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore d'être si nombreux à me suivre. Merci beaucoup. Bye bye.